Il y a 24 heures, il faisait sa première apparition en tant que colistier de Kamala Harris. Depuis, Tim Walz est la cible de toutes les attaques du camp de Donald Trump. On le traite de communiste, d'extrémiste et même de sympathisant de la Chine. Allons retrouver là-dessus Yasmine et Gaëtan pour notre zoute des analystes. Bonsoir à vous deux. Bonjour. Bonsoir. Alors, tous les coups sont permis dans cette campagne. Yasmine, c'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, déjà dans le discours de Tim Walz hier, sa première apparition aux côtés de Kamala Harris, il en a donné des coups aussi, des coups en dessous de la ceinture. Il fallait s'attendre aujourd'hui de voir des républicains qui sont à cran, qui veulent redonner l'appareil. Et c'est commencé ce bal de va-et-vient d'insultes et d'injures des deux camps. On le disait hier, Gaëtan, la mission des démocrates en ce moment, c'est de définir le duo parce que bien peu d'Américains connaissaient Tim Walz avant, il y a deux semaines. Est-ce que selon toi, il y a un risque pour les républicains de peut-être critiquer exagérément le candidat démocrate à la vice-présidence? Oui, il y a un risque, à mon sens, parce qu'il a été choisi, parce qu'essentiellement, il représente exactement ce qu'est l'Américain moyen dans le Midwest. C'est le voisin qu'on veut avoir, il est capable de se défendre, il vient d'une zone rurale, c'est pas un intellectuel comme les républicains aiment bien accuser les démocrates d'être. Alors, c'est l'Américain type du Midwest, celui-là que tu vas avoir comme voisin, celui qui va à la messe le dimanche, qui joue au football, qui a été coach, qui a été professeur. Alors, à un moment donné, tenter de démoniser quelqu'un qui va probablement, et on le souhaite, dans une certaine mesure, pour lui, connecter avec la population, c'est risqué. Yasmine, on va écouter là-dessus, J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, qui aujourd'hui est passé à l'attaque. Il est remonté en 2020. On se souviendra, George Floyd avait été abattu par un policier, il y avait eu des émeutes. Il a été critiqué aujourd'hui, Témois, pour sa gestion dans ce dossier. As-tu l'impression, à la lumière de ces attaques, que les républicains ont vraiment peur de lui aujourd'hui? C'est évident qu'ils ont peur de lui, d'autant plus, à voir la verve qu'il avait hier dans ce discours-là, le fait qu'il puisse ressembler à l'américain moyen, à ce segment de l'électorat, qu'eux aussi souhaitent aller chercher les cols bleus, les blue collars du Midwest, c'est Tim Walz. Ils vont vouloir l'attaquer particulièrement sur la question de la sécurité publique, depuis les événements de George Floyd. Mais c'est assez particulier de voir les républicains sortir la carte de la sécurité publique, quand ils ont déjà été le parti de la loi et l'ordre. Or, Donald Trump, leur candidat du ticket, est un criminel reconnu coupable par les tribunaux. C'est un peu particulier et contradictoire, cette position-là des républicains aujourd'hui. Gaëtan, on a l'impression en ce moment que les démocrates flottent sur un nuage. Est-ce que tu penses qu'ils vont encore flotter pendant longtemps, les élections? C'est quand même seulement dans trois mois, là. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'ils flottent sur un nuage ou est-ce qu'ils sont, comme on a déjà vu il y a des années, en train de faire... de traverser l'échelle de Nirgara sur un fil d'affaires? Alors là, les démocrates, au moment où on se parle, ils ont le vent dans les voiles, mais ils ne peuvent pas se permettre de trébucher. C'est bien parti pour eux, c'est très clair. Kamala Harris a fait un sans-faute. Les démocrates... Il faut dire qu'elle n'a pas parlé beaucoup, elle ne s'est pas exprimée sur pas mal d'enjeux depuis... Oui, c'est vrai, mais le Parti démocrate, dans sa démarche, depuis le moment où ils ont le choisi, où ils ont décidé, où Joe Biden a décidé de se retirer, c'est quand même quelque chose de collégial, ça, dans le Parti démocrate, je pense que c'est un sans-faute. Maintenant, ils sont sur un fil d'affaires. Ils doivent maintenir cette avancée-là sans trébucher, et c'est ça qui est difficile. Ils sont peut-être à la hauteur des nuages, mais sur un fil d'affaires, et ils pourraient tomber, et s'ils tombent, on sait ce qui va arriver. Il y a pas mal de risques. Maintenant, je vais vous entendre sur un autre dossier, ce qui se passe chez nous. Est-ce que la Russie est en campagne pour soutenir le chef conservateur Pierre Poilièvre? C'est ce que soupçonnent le NPD et les libéraux, parce que la semaine dernière, il y a eu une vague de messages favorables sur les médias sociaux qui soutenaient Pierre Poilièvre, et qui semblaient liés à des comptes en provenance de Russie. Yasmine, qu'est-ce que tu en penses? Évidemment que c'est inquiétant de savoir qu'il y a une opération organisée d'une puissance étrangère que l'on soupçonne déjà de vouloir infiltrer certaines élections, certaines démocraties. On l'a vu notamment lors de l'élection américaine en 2016. Maintenant que ça s'est dit, est-ce que c'est aux conservateurs de répondre à cette question, ou est-ce que c'est un effort gouvernemental qu'il faut déployer pour être à l'abri de ces attaques, de ces tentatives d'influence de puissances étrangères, particulièrement la Russie? C'est vraiment particulier parce que le NPD utilise ça comme une arme partisane. Or, il s'agit ici d'une question de sécurité nationale, et je pense qu'il faut sortir la question partisane et vraiment s'attaquer à ça, parce que ni le Parti libéral, ni le NPD n'est à l'abri d'une opération comme celle-ci. Gaëtan? Bien, moi, je suis bien d'accord avec tout ça, mais je vais rajouter ceci. Il doit y avoir une enquête, parce que s'il y a eu ingérence de l'étranger, bien, ça doit être démontré. Et j'aurais bien aimé entendre Pierre Poilievre dénoncer la situation avec autant de force que les libéraux et le NPD. C'est bien beau tout ça, mais si ça l'avantage, et si ça l'avantage parce qu'il y a eu ingérence, il devrait, lui, le premier en être refusqué et être en haut de la liste de ceux qui demandent d'avoir une enquête en la matière. On va surveiller ça. Ne bougez pas, on parle de politique provinciale au retour. Les ministres du gouvernement Legault, qui sont assez tranquilles depuis le début de l'été, même en vacances, ils aiment quand on parle d'eux. Et c'est ce qu'on va faire au retour de ceci. Merci. Merci.